Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec Georges Spira pour Midrash et Yudah Manitou, et on continue à parler des Juifs, de la relation islam et judaïsme, mais tu veux rentrer maintenant l'influence des Européens dans cette histoire-là. Merci beaucoup, Johan, tu me mets juste après en grand. Voilà, super, merci beaucoup, monsieur. Donc, tout va bien. Je vais juste régler la caméra, seconde. Voilà. Bien, alors, je n'ai pas d'annonce à faire ce soir. Il y aura des annonces un petit peu plus tard, mais qui ne sont pas encore sur le marché. Donc, on se contente de ce qu'on a, et j'espère que vous avez tous passé un bon pourrime. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un petit résumé du dernier cours où nous avions vu que tous les rapports de l'Alliance israélite font une description des Juifs du monde arabo-musulman comme des gens indolents, sales, incultes, qui sont dans une situation de déchéance naturelle et qu'il faut rééduquer. L'ignorance est la norme. Le problème, c'est que ce n'est pas faux ce qu'ils disent. Ce n'est pas faux. Mais ils ne se sont pas posé la question du pourquoi. Pourquoi les gens sont arrivés dans une telle situation de dégradation et de désespérance. Herzl disait, comment peut-on les voir comme nos frères ? Herzl, qui est pourtant un grand personnage, comment peut-on les voir comme nos frères ? Et d'un autre côté, il y a ambivalence dans les discours de l'Alliance israélite, parce qu'il y a beaucoup de mépris, c'est vrai, mais également beaucoup de solidarité, d'une solidarité qui est tout à fait sincère, efficace, parfois maladroite, mais qui veut vraiment faire bien. Donc, voilà, ambivalence dans leur attitude. Et l'Alliance a eu beaucoup de difficultés au départ à prendre langue avec les juifs de ces pays, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'être déculturés et se méfiaient de ces gens qui venaient de très loin, ce n'est pas trop doux, et qui viennent leur donner des leçons. Et puis, en plus, ces gens de l'Alliance critiquaient leurs superstitions, pas leur foi, non. La Emouna, elle est tout à fait légitime, respectable, reconnue, mais les superstitions qui entouraient la vie juive au Maroc et dans les autres pays du Maghreb. Alors, ces juifs, méprisés, en danger, à cause de leur situation de Dimi, sont devenus durs, durs, rusés. Et dès qu'ils bénéficiaient d'un peu de liberté, ils en profitaient tout de suite, ils se lâchaient et deviennent, selon les termes des musulmans, arrogants. Et du coup, les consuls occidentaux mettent en garde, attention, restez à votre place, restez à votre place, il ne faut pas devenir arrogants. D'un autre côté, l'Alliance se plaint de l'obstruction qu'exerce un certain nombre de notables, notamment au Maroc, qui voient leur échapper, leur pouvoir, leur emprise sur la communauté, et donc ils sont obligés de se chamailler avec ces notables. Et finalement, la misère et l'oppression amèneront à la dégradation. Voilà le pourquoi on en est arrivé à cette situation. Les plus critiques à l'égard de cette communauté sont curieusement les professeurs séfarades, qui d'une part ont une espèce de haine de soi, parce qu'ils savent qu'ils viennent de là, et d'autant, d'un autre côté, ils ont honte de tourner le dos à leur communauté d'origine. Alors, ils sont les plus durs, les plus virulents contre leur frère séfarade, et c'est une expression de leur mal-être, quelque part. En 1860, le rabbin Salomon Moung, c'est une grande personnalité du monde Ashkenaz, probablement un des plus grands rabbins du XIXe siècle en Europe de l'Ouest, écrit la chose suivante, et c'est très intéressant, « Seuls les Juifs sont accessibles à la civilisation européenne. Celle-ci est impossible pour les musulmans. » Ça veut dire deux choses qui sont très intéressantes. Que d'une part, les musulmans sont totalement incapables d'intégrer ce mouvement moderniste des Lumières. Encore, le rabbin Salomon Moung n'était pas quelqu'un de la Ascala, mais c'était un homme de l'Europe de l'Ouest. Donc, incapable d'accéder à une modernité dans la pensée. Et d'un autre côté, quand il dit que seuls les Juifs sont capables d'y accéder, ça veut dire que s'ils sont dans une situation terrible qui est décrite par les rapports de l'Alliance, ils sont parfaitement capables de sortir de cette situation. C'est donc une parole qui est pleine d'espoir pour les communautés juives de l'Afrique du Nord. La peur a été décrite par Albert Mémy, et il dit la chose suivante, « Les Juifs n'ont pas peur, ils sentent la peur. » C'est-à-dire que tout leur comportement, toute leur attitude quotidienne est empreinte de peur, de crainte, et donc ils l'incarnent totalement. Et de fait, c'est tellement vrai qu'il y a beaucoup de luttes tribales entre les tribus indépendantes et le Magzène, donc l'autorité du sultan, et chaque fois qu'il y a des luttes de ce type, c'est la communauté juive qui prend des coups, et les Juifs de cet état, en 1908, seront recueillis après pas mal de morts, seront recueillis par le chef Ben Omar, qui les rentre dans sa propriété, les nourrit pendant pas mal de temps, les protège, et ils n'arrivent même pas à croire qu'ils soient musulmans. Qu'un musulman puisse leur porter assistance de cette manière, ils n'en reviennent pas et ils le croient, en tout cas, qu'il n'est pas musulman. On verra qu'il y a d'autres cas de ce genre. Alors, il y a autre chose, c'est une honte sourde, sous-jacente, qui aussi emprunt cette communauté. Et cette honte qui est sourde, elle est extrêmement intéressante, parce que tant qu'on n'est pas, on est dans cette situation de honte, ça veut dire qu'on sait qu'on n'est pas dans une place normale, et qu'on peut s'en sortir. Cette honte, elle a quelque chose de positif, pas de négatif. De positif, tant qu'on a conscience qu'on n'est pas dans une situation normale, on a l'espoir de s'en sortir, et c'est ce qui se passera d'ailleurs un petit peu plus tard. En Égypte, cette honte se manifeste sous la présence de soi-disant libres penseurs, qui ne sont en fait que des juifs, qui refusent tout enseignement juif à leurs enfants, et ces gosses finiront très très souvent par se convertir, en général, au catholicisme. Alors, une autre chose que nous avions vue, c'est que la volonté d'ascension sociale s'accompagne du chacun pour soi, c'est-à-dire que la capacité de se défendre ensemble est amenusée, mais d'un autre côté, on voit aussi des occurrences de résistance, une exigence de justice de plus en plus, et on va même jusqu'à se défendre les armes à la main, ce qui sera le cas avec Ness et Ademnat à la fin du XIXe. Et puis, on ne se bat pas seulement contre les musulmans, il faut aussi qu'on se batte contre les colons antisémites, les colons anti-juifs européens. Alors, je laisse de côté le problème de l'Algérie, qu'on traitera complètement séparément, mais vraiment un problème différent, l'Algérie étant devenue province française en 1830, la situation des juifs là-bas, ils ont été beaucoup plus confrontés au XIXe, XXe à l'anti-judaïsme des colons qu'à l'anti-judaïsme des musulmans. C'est vraiment un cas, mais pour le reste, ils vont se herter quand les colons arriveront au Maroc, en Libye, en Tunisie, à l'anti-sémitisme, à l'anti-judaïsme chrétien traditionnel. Donc, une nouvelle forme d'anti-judaïsme qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Alors, contre tout ça, on développe des stratégies de ruse, et je vous ai raconté le témoignage du professeur Chaim Kaplan, qui écrit à partir de son internement dans le ghetto de Varsovie, évidemment les situations ne sont absolument pas comparables, mais même cause et même effet, même à des échelles différentes, il écrit « c'est la dynamique de la domination qui pervertit le dominé et le dominateur ». C'est-à-dire que toutes les valeurs morales qui régissent les relations entre les hommes sont totalement bouleversées, perverties par la domination d'un dominé, et pervertissent également la morale intrinsèque du dominateur. Alors ça, c'est les côtés sombres, et puis il y a les côtés plus souriants. Il y a un cousinage, il y a une symbiose entre les populations juives des pays musulmans et les arabes musulmans. En fait, il faut faire un distinguo entre les juifs des pays arabes et les juifs séfarades, donc ceux qui sont venus après le Guérouge de 1492. C'est très différent. Ils ne se sont pas intégrés de la même manière dans la culture arabe environnante. Par contre, les juifs misrahim, les juifs originaires de ces pays arabes, eh bien, ils parlent, ils écrivent, ils pensent en arabe. Il y a beaucoup de proximité entre ces juifs et les arabes musulmans. La langue, c'est vrai, mais les traditions sociales, les similitudes religieuses aussi, le culte des saints sont très souvent communs. Et je vous avais rapporté les lettres de Benjamin de Tudel au XIIe siècle et de Pétachia de Ratisbonne, qui ont voyagé dans les régions et qui ont été tout à fait étonnés de voir les juifs et les musulmans pèleriner ensemble sur la tombe d'Ézéchiel ou sur la tombe de Rabi Meir Balanes. Et donc, au XIIe siècle, on nous rapporte ces événements déjà. Et ça a continué, les anciens juifs marocains se souviennent encore de ces pèlerinages en commun qui se faisaient, début du XXe, au Maroc. Alors, il y a un dialogue religieux entre les musulmans et les juifs qui est totalement inexistant dans le monde chrétien. Et je vous avais rapporté les conversations que tenait le rabbin Raphaël Elbaz au XIXe siècle, à Séfrou, avec l'imam de la ville. Et comme lorsque l'imam appelait le matin la prière, le rabbin chantait à sa fenêtre, l'imam l'écoutait, chantait en arabe. Donc, une vraie proximité. Ça n'empêche qu'il y a évidemment les différences théologiques, une première dans le domaine de la mystique, mais surtout, surtout, une différence fondamentale et qui est récurrente, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, mais qui est essentielle dans la philosophie de ces deux courants religieux, l'islam et le judaïsme. C'est la liberté de l'homme par rapport à Hachem qui est inexistante dans l'islam et qui est totalement prégnante dans le judaïsme. Évidemment, Dieu sait ce que nous allons faire, mais nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Après, on sera récompensé selon nos actes, mais nos actes sont totalement libres. On prend souvent l'exemple des parents avec leurs enfants, un petit gosse de trois ans, entre la tartine de chocolat et un morceau de pain sec, et bien les parents savent à l'avance ce qu'il va choisir, bien que l'enfant soit totalement libre de son choix. C'est un petit peu, c'est simplifié, mais c'est un petit peu la situation du juif par rapport à Hachem. Nous sommes libres de nos choix et de nos décisions et Dieu nous laisse faire. C'est une totale liberté, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'islam. Dans l'islam, tout est préécrit, tout est déterminé et c'est Dieu qui décide de l'avenir de l'homme. Alors, ces rapports sympathiques avec la population arabe se retrouvent ailleurs. Par exemple, les musulmans n'hésitent pas, y compris jusqu'au sultan, de consulter un médecin juif, parce qu'ils sont compétents. On connaît l'histoire de Rambam qui était le médecin et même bien d'autres encore, évidemment, alors que dans le monde chrétien, c'est une hypothèse absolument inenvisageable. Autre chose, lorsqu'il y a violence et choix entre la conversion au christianisme ou la mort, dans la majorité des cas, les juifs occidentaux, que ce soit dans les pays de l'Est, en Pologne, Russie, etc., ou dans les pays de l'Ouest, ont choisi la mort plutôt que la conversion. Ce n'est pas le cas dans la terre d'islam, et bien sûr, il y en a qui ont accepté la mort aussi, mais peu. Dans l'ensemble, ils se sont plutôt convertis pour une double raison. D'abord, ils avaient tout à fait l'espoir de revenir un jour vers le judaïsme, bien que c'était très difficile, l'apostasie était condamnée à mort, et surtout, il n'y avait pas un dégoût, un rejet aussi viscéral de l'islam comme il y a un rejet du christianisme dans le monde occidental. Voilà. Nous en étions à peu près là. Cette idée des conversions est intéressante. D'ailleurs, on viendra parler un jour du maranisme juif en terre d'islam. Pardon. Oui, oui, du maranisme juif en terre d'islam. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de noms de citoyens arabes, musulmans, qui s'appellent Kohine, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas dire Kohen, ils disent Kohine. Il y a pas mal de Kohine. À Révron, il y a pas mal de familles qui aujourd'hui encore allument des bougies le vendredi soir, et elles ont été largement converties à l'islam au 19e. Donc, ce n'est pas très, très ancien. En général, d'ailleurs, ce sont les plus virulents parce qu'ils ont absolument besoin de faire la preuve de la qualité de leur conversion à l'islam. Ça, c'est un autre chapitre. Il y a pas mal de maranisme juif chez les musulmans. Évidemment, avec le temps, les choses s'estompent. Nous en étions là, et alors je vous propose de continuer notre petite promenade. Alors, il y a un fossé économique, social et culturel qui va se creuser entre les juifs et les musulmans, qui est beaucoup plus ancien au Yémen et au Maroc, mais dans tous les autres pays arabes d'Afrique du Nord, ce fossé se creuse très peu de temps avant l'arrivée des colonisateurs. En Libye, par exemple, les juifs apprennent très, très vite l'italien et ils sont vus par les Italiens qui colonisent la Libye comme une minorité d'élite, évidemment, et ça provoque la jalousie des Arabes. Alors là, il y a une attitude des Européens qui sera toujours la même, on joue la masse contre la qualité et politiquement, il est plus judicieux de soutenir les Arabes que de soutenir les Juifs. Donc, vous voyez très bien où on arrive avec ça. Mais ils reconnaissent volontiers la capacité, la qualité des Juifs, ça les embête plus qu'autre chose d'ailleurs. Alors, ils sont plus ouverts au monde moderne, évidemment, et malgré tout ce qu'ils pourraient apporter comme aide aux colons qui arrivent, ils sont en général assez délaissés. Les minorités juives dans tous ces pays sont gagnées par les Lumières et creusent un fossé avec une majorité. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Arabes, les musulmans ? Ils sont moroses. Ils ont clairement le sentiment de leur déclin et ils ont peur d'être dépossédés et de leur destin et de leur tradition. Il y a la peur d'un, on connaît ça très bien en Europe aujourd'hui, d'un grand remplacement. Sauf que les termes de l'équation sont inversés aujourd'hui. Les Arabes musulmans ont peur d'être défaits et dépossédés de toute leur culture et de leur tradition. Dans tout l'Orient arabe, à l'exception de l'Égypte, c'est un cas un petit peu particulier, le statu quo des Juifs avec les Arabes est ébranlé pour trois raisons précises. Donc, les choses étaient claires, les rapports sociaux étaient établis et puis on les ébranle. Pourquoi ? Premièrement, cette minorité juive, elle est soutenue par les organisations juives. Alors là, quand même, l'Alliance israélite, mais pas que l'Alliance israélite, il y aura le join plus tard, il y aura plein de trucs, soutiennent ces minorités juives, elle commence à faire valoir ses droits. Ah, c'est censé, valoir ses droits, et ce faisant, elle excite évidemment le mécontentement des Arabes qui sont habitués à la soumission et à l'obéissance. On tourne tout le temps autour de ce thème qui est récurrent, soumission et obéissance. Et voilà que ces gens, quel culot quand même, se mettent à se rebeller. Dès la fin du 19e siècle, deuxième révision, émerge dans le monde arabo-musulman un nationalisme arabo-musulman. Et ce nationalisme, et là-dessus nous reviendrons tout à l'heure parce qu'il y aura des modifications, ce nationalisme, qu'est-ce que tu fais là, Lévi ? Ce nationalisme importe les principaux éléments constitutifs de l'antisémitisme européen. Et nous allons voir comment et par quel truchement. Troisième chose, les Arabes réagissent à la poussée coloniale et sont incapables d'intégrer la technique et la modernité et les références intellectuelles occidentales. Et donc, du coup, le nationalisme arabe se cabre et développe des dispositions anti-occidentales teintées d'anti-judaïsme. Mais alors, pourquoi anti-judaïsme ? Qu'est-ce que les Juifs ils ont à voir là-dedans ? Ce sont les Français ou les Anglais qui viennent et c'est les Juifs qui trinquent. Eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est que les Juifs, pour de bonnes raisons, sont favorables à l'arrivée des Occidentaux. Ils sont peut-être un espoir d'un peu de liberté et de sortir de ce statut de dhimmi. Ils sont favorables aux colonisateurs et par conséquent, sont vus comme des traîtres. Jamais on ne se pose la question dans le monde arabe de savoir pourquoi les Juifs ont eu cette attitude. Si c'était un peu poser les questions, ils auraient peut-être trouvé les réponses que c'est une échappatoire pour cette communauté juive. Ben non, on ne se pose pas la question. Eux, ils sont dans leur schéma tout droit, droit dans leur botte et il n'y a aucune question à se poser. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais la leur. Jamais. Donc voilà. Alors, on ne se pose pas la question. Résultat quand même, pas mal d'assassinats, des synagogues brûlées, notamment en Libye. Et ce même schéma vaut pour tous les pays arabo-musulmans. L'arrivée des colons est soutenue par les juifs qui sont évidemment le bouc émissaire de tout ce qui se passe dans ces pays. Alors, valable partout excepté en Égypte. Alors, l'Égypte, c'est un cas un peu particulier. C'est une communauté récente. Il n'y avait que 5000 juifs en Égypte jusqu'au milieu, la deuxième moitié du 19e. Et c'est à partir de 1860-70 que la communauté juive égyptienne se développe. Ce qui fait que ce sont des gens qui parlent très très peu l'arabe. et ils sont totalement absents des réseaux de l'administration. Donc, ils ne sont pas du tout en but aux Égyptiens. Ils n'ont pas de problème de ce côté-là. Alors, à partir de 1920, il y a un autre phénomène qui rentre en piste dans ce décor. C'est l'écho du conflit palestinien. Là, on a un problème, évidemment. et ce conflit palestinien va empêcher tout investissement juif dans le nationalisme arabe. Je m'explique. Vu leur position de juif, vu le sionisme, l'attachement à Israël qui est celui de tous les juifs dans le monde arabo-musulman, y compris les juifs arrivés dans d'autres situations, même ceux qui sont bien en cours, ne peuvent pas prendre fait et cause pour le nationalisme arabe. Et sur ce nationalisme arabe, nous, arabo-musulmans, nous allons revenir tout à l'heure encore une fois, donc ils sont exclus de ce nouveau mouvement politique qui se développe dans tout le monde arabe du nationalisme. Alors, la Palestine, en réalité, c'est un vrai révélateur d'une situation qui est lourde d'une violence potentielle. Et ça va se dessiner, évidemment. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ce que ne supportent pas les Arabes, ce n'est pas tant l'affaire palestinienne, pas grand chose affiche des Palestiniens, d'abord, il n'existe pas à l'époque les Palestiniens, ce n'est pas tellement l'affaire en soi que le signe d'une émancipation des Juifs sur une terre d'origine musulmane. Ça, c'est une idée insupportable. La Palestine fait partie du dar à l'islam, les Juifs s'émancipent sur cette terre, c'est insupportable dans la conscience musulmane de toute la Houma, de tout le monde musulman. Voilà. Ce qui fait écrire à un fonctionnaire français en 1946, on est beaucoup plus tard, au Maroc, les Israélites eurent tendance à oublier leur effacement de Naguère. Ils ont pris un peu du poil de la bête, si vous voulez, avec ce mouvement sioniste qui se développe et sont un petit peu plus effrontés, c'est vrai, et commencent à sortir un petit peu de cette gang de mépris dans laquelle ils vivaient. Dans le temps ils enterraient leur mort le matin très très tôt en passant par les petites ruelles, maintenant ils traversent en plein jour les artères principales passant à côté des mosquées. C'est très grave de passer à côté d'une mosquée qui a un problème d'impureté, nous allons voir ça tout de suite. En plus, c'est toujours le consul qui parle, il parle de leur naturalisation en bloc qui se heurte totalement à l'hostilité des Arabes. pour les raisons d'émancipation, pour les raisons d'arracher leur chaîne et de devenir des hommes plus libres. Alors, tout ce mouvement calé sur la Palestine, calé sur les chamboulements dans la société musulmane, tout s'est révélé essentiellement après 1929 et les troubles en Palestine, c'est l'histoire de Khébron, les pogroms de Khébron, vous connaissez. Et là-dessus se greffe l'antijudaïsme d'inspiration hitlérienne ou nazie qui va éclairer d'un jour tout à fait nouveau la relation entre les juifs et les musulmans au Maroc. Le plus souvent, on persécute les juifs au nom de la foi. Là, c'est clair. Donner au dimi une place conforme à sa bassesse et à l'humiliation qui leur ont été imposées par Dieu, nous dit Moutawakil, un calife du IXe siècle. Donner au dimi la place conforme à la bassesse et à l'humiliation qui leur ont été imposées par Dieu. C'est clair ? Bien. Alors, là-dessus se greffe un anti-judaïsme alimenté par des mouvements messianiques. Je vous ai parlé d'un madi à la fin du XIXe qui bouscule un petit peu tout le monde. Il s'appelle El-Khibah. Il est le Messie à venir et c'est lui qui va prouver pour le pauvre peuple l'or des juifs avec tout ce que ça comporte. Mais il y a des idées nouvelles qui viennent. Le monde meilleur qui est à venir, c'est-à-dire le monde de la libération, doit obligatoirement s'accompagner de la nécessité de convertir les juifs ou de les tuer. Alors, la nécessité de la conversion, elle est très ancienne, elle date de Mahomet, mais pas de les tuer. Sinon, c'est le statut de Dimi pour les religions monothéistes, vous le savez. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, les révoltes sociales, les révoltes anticoloniales et le messianisme, le tout combiné, sont représentants à partir du 19e, la fin du 19e, une vraie menace d'extermination pour les juifs du Maroc et de tout le monde. n'est pas fin du 19e, début 20e. Pardon. Le mysticisme autour de El-Khiba dont je viens de vous parler est concomitant avec l'arrivée des Français au Maroc. Il y a tous en mêle. Voilà les Français qui débattent. On a un Messie. On a les débuts du conflit en Palestine et en plus, il y a la révolution aux jeunes Turcs. Tout ça crée une situation explosive. Et puis, alors, Zorro est arrivé. Zorro, c'est un général français qui s'appelle le colonel Manguin par un général, un colonel et qui écrase tous ses mouvements révolutionnaires en 1912 qui est donc l'année où le protectorat français est imposé au Maroc. Heureusement, en l'occurrence, heureusement qu'il est venu, sinon cette communauté juive marocaine aurait eu des jours extrêmement sombres. Jean-Pierre Filliou écrit en 2008 un livre qui s'appelle Apocalypse de l'Islam. Et il écrit là-dedans que le messianisme apocalyptique en islam est toujours lié à l'extermination des Juifs. 2008 et l'heure de la libération ne viendra pas avant l'extermination de tous les Juifs et cette profession de foi vous pouvez la lire aujourd'hui dans une multitude d'écrits contemporains. C'est à ça que je voulais venir. Je parle de Mutawakil au 8e siècle, on est là au 20e siècle et on retrouve exactement les mêmes schémas bien plus gras, bien plus violents et qui courent aujourd'hui toute la littérature contemporaine musulmane. Il faut en être conscient, on est ici en Israël. Ce n'est pas une guerre de territoire, pas du tout. C'est une vraie guerre de religion. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une vraie guerre de religion. N'oubliez pas qu'on est en Dar el Islam et que ça, fondamentalement, l'Islam ne peut pas l'accepter. Le Juif est stigmatisé en terre d'Islam et essentiellement là, dans le monde chiite, en plus, il est vecteur d'impureté. Alors ça, c'est terrible. Et il souille tous les lieux saints dès qu'il s'en approche. Les bains, la mosquée, l'eau de pluie quand il pleut, quand il pleut en Iran, début du XXe siècle, les Juifs n'ont pas le droit de marcher dans la rue parce qu'ils souilleraient l'eau de pluie qui deviendrait impure. Imaginez-vous où ça va se loger. Un Juif ne peut pas louer une maison car elle deviendrait inhabitable pour un musulman. Le résultat, c'est que les Juifs sont forcés d'acheter leur maison qu'ils payent deux, trois, parfois quatre fois le prix du marché pour pouvoir habiter. C'est un rapport de l'Alliance de 1900. Ce n'est pas au Xe siècle. Une chaise sur laquelle un Juif s'est assis devient impure. On ne peut plus s'en servir. Stella Barour. Stella Barour est une mathématicienne qui est née en Iran. Elle écrit en 2006 « Le Juif était naturellement un être impur qui souillait ce qu'il touchait. » Vous imaginez ce que ça signifie ? Au chouk, pas le droit de prendre un fruit en main. Et si on le prend en main, on est obligé de l'acheter au prix fixé par le marchand. Et là, il n'y a pas de limite. Les prix ne sont pas affichés. ça se loge partout, tout le temps, à tout moment, à chaque instant de la vie, on est dans cet étau du mépris et de la souillure. Alors, l'impureté des non-musulmans est un enseignement fondamental du chiisme, pas du tout du chiisme. Il faut être bien précis là-dessus. Et d'où une législation, comme je vous ai donné quelques exemples, sans fin, une véritable phobie collective du toucher qui mène à une totale ségrégation. Encore une fois, ce n'est pas du tout le cas dans le monde sunnite. Comment ils vont faire maintenant que l'Arabie et l'Iran sont des bons copains pour se parler ? Parce qu'il y a un problème d'impureté là, évidemment. Alors, par contre, il y a une autre accusation contre les Juifs qui, elle, est beaucoup plus universelle, si on peut dire. C'est le blasphème contre l'Islam. C'est une accusation récurrente contre le Dimi. Alors, rajoutez à ça l'apostasie, le converti qui éventuellement reviendrait à sa foi d'origine et qui risque très très gros. On a là un mélange extrêmement dangereux. Je vous rappelle l'affaire de la jeune fille Achouel en 1834 au Maroc. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Elle a été assassinée. voilà. En 1857, en Tunisie, un cocher qui s'appelle Bato Sfez est exécuté, accusé de blasphème. C'est quoi le blasphème ? Eh bien, blasphème, ça, c'est un terme formidable. C'est une occurrence sensationnelle pour régler le problème de concurrent qui nous gêne. On accuse le concurrent juif de blasphème et du coup, on lui coupe le cou. Ça règle beaucoup de problèmes de concurrence. Les fausses accusations sur des bases religieuses sont récurrentes dans tout le monde arabo-musulman parce qu'elles permettent de régler des problèmes très souvent de concurrence. On va en voir d'autres. Alors, ce monsieur est accusé de blasphème et du coup, on monte à un pillage du Mella et tout le monde en prend pour son grade. Ou alors, plus subtil, on menace de déposer plainte pour blasphème et on raquette. Alors, voilà, si tu ne me donnes pas ça, je te dénonce pour blasphème. Et le blasphème, c'est quand même la peine de mort, très souvent. Donc, il vaut mieux encore payer que de se laisser accuser. Ce sera par exemple le cas d'un imam, l'imam Nazir qui s'en prend de cette façon aux juifs de Sanaa à la fin du XIXe siècle, un imam. Donc, on monte très très haut dans la hiérarchie là et qui les menace de les accuser de blasphème s'ils n'acceptent pas de payer une certaine somme. Ou alors, l'accusation de blasphème permet également de régler un différent personnel qu'on a avec quelqu'un. Ce sera par exemple le cas à Mossoul en 1911 où un barbier sera tout simplement lâché. Je vous donne un exemple chaque fois pour illustrer les cas, mais il y en a de multiples, évidemment, qu'on peut trouver dans la littérature. Alors, l'affaire de Damas, je ne reviens pas dessus, vous la connaissez. Il y a là une accusation de crime rituel. Or, cette accusation de crime rituel est clairement et complètement inspirée par les chrétiens. il n'y a pas d'équivalent en Perse ou au Maroc où pourtant la situation des Juifs est très mauvaise. Par exemple, à Urmia en Perse, un Juif a été accusé d'avoir tué un enfant. On est en 1854. Il est mis à mort, mais il n'y a aucune accusation de crime rituel. Dans l'affaire de Damas, je vous rappelle quand même que l'accusation de crime rituel a été susurrée, suggérée par les moines dominicains et amplifiée par le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay qui a saisi toute l'Europe en disant que les Juifs possèdent à des crimes rituels. Donc, ils ne sont pas nos amis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Par contre, en 1844 au Caire, là aussi, on accuse des Juifs d'avoir tué un enfant pour prendre son sang. En 1847, même accusation par des chrétiens maronites à Da'er el-Kamar au Liban. Ces accusations de crimes rituels en terre d'islam émanent presque systématiquement de chrétiens, y compris des arabes chrétiens. Je souligne ça parce que tout à l'heure nous allons voir le problème de l'entente arabe musulmane. On va voir ça tout de suite. Donc, ça émane presque toujours des arabes chrétiens. Par exemple, à Manhur, un policier arabe chrétien, c'est au Liban aussi, dépose une plainte pour crime rituel. Et ça va être très loin cette histoire-là puisque Sommer demande en 1903, Sommer, c'est un délégué de l'Alliance de poursuivre en justice la libre parole d'Édouard Drummond. Vous voyez qu'on est loin du Maroc là maintenant, encore que Drummond il a cédé en Algérie, la libre parole c'est son journal et il demande de poursuivre en justice la libre parole de Drummond qui relaie les accusations de crimes rituels proférés par la communauté grecque orthodoxe contre les juifs de Port Saïd une accusation qui sera relayée dans un livre de Maurice Barès on a les amis qu'on peut ce livre s'appelle une enquête au pays du Levant et ce livre est paru en 1923 on relaie en 1923 en France des accusations de crimes rituels je ne sais pas si vous y managez ce que ça veut dire voilà alors ce qui est intéressant là-dedans excusez-moi un instant c'est que ce besoin de sang-goy de sang non-juif pour faire des matzot est le reflet du mythe de la pureté du sang et comme le sang juif est impur les juifs pour leur matzot ont besoin de sang pur et donc du sang d'un enfant non-juif c'est des accusations épouvantables c'est le haut moyen-âge mais nous sommes là au 20ème siècle pas dans le haut moyen-âge la communauté grecque d'Egypte on est aux grands amis les grecs il ne faut pas l'oublier est à l'origine de six accusations de meurtre rituel au Caire entre 1870 et 1892 donc en 20 ans ça fait une accusation tous les trois ans quand vous savez l'impact qu'a eu l'accusation de Damas imaginez-vous ce que ça peut faire comme dégâts six accusations en 20 ans un point tel que l'Europe s'émeut et l'alliance israélite parle d'un réveil du fanatisme en plein 19ème siècle on va faire ça faire un peu sourire on a eu Dreyfus et après vous savez ce qui s'est passé en fait chacune de ces affaires pourrait faire l'objet d'un cours parce que c'est très intéressant de voir comment on arrive à construire une accusation de crime rituel je vous en fais grâce parce que sinon on y sera encore dans 20 ans et il y a beaucoup beaucoup à raconter alors les grièves contre les juifs vont au-delà des accusations de crime rituel et en réalité pour les arabes les juifs sont en premier lieu responsables des violences qui sont commises à leur rencontre évidemment ils les subissent et ils sont les premiers responsables l'arrogance du juif son aplomb sa malhonnêteté provoque les violences qui le maltrait ainsi en 1880 au Maroc le Maxen est en train de s'affaiblir donc l'autorité du sultan et les petites tribus se développent c'est toutes les histoires de batailles entre tribales contre le Maxen dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a de plus en plus d'assassinats de créanciers juifs évidemment c'est un bon moyen de régler les dettes on tue le bonhomme et comme ça il n'y a plus de dettes et devant cette situation le premier ministre marocain qui s'appelle Mohamed Jami dit au consul français à Tanger que les juifs sont seuls responsables de leur situation je le cite ils défient le pouvoir de la loi en prennent à leur aise et oublient et oublient leurs conditions sujettes leurs conditions de sujet de soumis premier ministre du Maroc en 1800 qu'est-ce que je vous ai dit 1880 ce n'est pas très 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 ancien Yom Tov Semar vous avez x fois parlé délégué de l'Alliance dira en 1934 que les arabes du Maroc accusent les juifs d'être cause des troubles et de la souffrance du peuple et de la crise dans laquelle se débattent les plus puissantes nations vous voyez le pouvoir de ces juifs du Mela qui sont capables de diriger le monde entier depuis leur trou de souris voilà les accusations portées contre les juifs 1934 c'est très récent alors la démarche de l'Alliance israélite qui cherche à favoriser l'intégration des juifs par leur éducation peut paraître naïve a priori mais il faut faire très attention c'est une démarche qui est le résultat de la réussite de l'intégration des communautés juives d'Europe occidentale après l'émancipation des juifs en France en Allemagne ailleurs etc et donc c'est effectivement une réussite alors on peut discuter sur le plan de l'élévation religieuse c'est un autre problème mais c'est une intégration réussie or quand l'Alliance essaye de faire la même chose avec les juifs du Maroc nous ne connaissons pas encore ce qui s'est passé plus tard avec la Shoah alors la Shoah a posé après la guerre un problème fondamental essentiel immédiat auquel on n'a toujours pas répondu comment était-il possible on a des éléments de réponse mais pas tout comment était-il possible que le pays européen le plus cultivé le plus évolué le plus moderne le plus producteur d'idées neuves notamment la Ascala comment est-il possible que ce pays ait imaginé la Shoah donc en fait la Shoah avec le questionnement qu'on a aujourd'hui est le constat est le constat de l'échec de la tentative d'intégration de l'émancipation et de l'effet de la culture et de la connaissance sur une amélioration des rapports humains alors ça au 19ème l'Alliance ne le sait pas évidemment elle n'a comme élément d'appréciation que sa propre situation notamment en France où effectivement les juifs après l'émancipation sont arrivés à de belles situations après il y aura l'affaire Dreyfus et un autre chapitre même dans l'affaire Dreyfus la France s'est divisée en deux et je crois que c'est Catarivas le père de Catarivas qui avait dit le père de Lévinas qui avait dit quoi ? un pays qui se divise en deux pour protéger l'honneur d'un juif c'est là que les juifs doivent habiter donc effectivement c'était très positif c'est sur cette base que l'alliance se dit il faut amener culture éducation aux juifs pour leur permettre une meilleure intégration alors cette émancipation sera très mal vécue par les musulmans qui accusent les juifs d'avoir oublié la modestie de leur père et la soumission qui convient à qui fut jadis accueilli en terre d'islam et ça c'est vrai en 1492 on a accueilli les juifs en terre d'islam ils oublient juste que les juifs étaient présents en terre d'islam avant l'islam ça c'est autre chose mais en 1492 le Maroc a accueilli les juifs d'Espagne alors voilà vous avez oublié d'où vous venez évidemment le conflit en Palestine va aggraver le fantasme de la domination juive en fait vous savez que le juif il est Kif aimera il est comme une femme et voilà que les juifs se montrent virils ils bousculent le code d'honneur et l'ordre traditionnel établi dans les sociétés musulmanes les rapports maîtres serviteurs sont chamboulés c'est insupportable pire encore il y a des esclaves qui se targuent d'humanité on n'a jamais vu une chose pareille dans un pays ou dans des pays qui s'étaient fait une spécialisation du trafic d'esclaves ne l'oublions pas c'est pas les américains ce sont les arabes d'où le problème pour les autorités marocaines sous protectorat après 1912 le problème de l'emploi de domestiques musulmans ou musulmanes dans des familles juives c'est quelque chose qui est impensable impensable les rapports de police entre 1930 et 1940 fourmis de questions relatives aux employeurs juifs avec des domestiques musulmans et voilà ce qu'on nous raconte en premier lieu on craint que les assujettis d'hier parlent en maître à leur maître d'autrefois alors oui un employé musulman il a un patron et le patron lui parle oui mais c'est le patron il était dans le temps le soumis et voilà que le patron il devient le patron le soumis devient patron c'est insupportable c'est intolérable et ça se cristallise quelque part cette affaire là la liberté des femmes les femmes musulmanes qui travaillent dans des familles juives elles sont en contact il y a des rapports on parle elles voient une certaine liberté pour les femmes juives qui ont des droits qui ont leur personnalité et ces femmes musulmanes s'en inspirent alors c'est très lent c'est petit à petit mais elles commencent à prendre un petit peu goût à une certaine indépendance d'autant plus qu'elles ont quelque part un peu d'indépendance financière puisqu'elles travaillent et ça c'est dramatique pour la société musulmane voilà que ces femmes deviennent le symbole angoissant de la métamorphose de la société musulmane cette liberté soufflée aux musulmanes par les patronnes juives est favorisée évidemment par le protectorat et les lumières et elle est directement liée au refus arabe de l'émancipation des juifs parce que l'émancipation des juifs c'est l'aboutissement ultime d'un peu de liberté accordée aux femmes et donc ça c'est impensable tout simplement dans le monde musulman donc vous voyez qu'on touche là à des traditions profondes largement ancrées et les juifs sont en train de chambouler un peu tout ça c'est dramatique voilà donc on va tout faire pour essayer d'empêcher les juifs d'avoir des employés musulmans ça n'a pas marché vous le savez il y aura beaucoup de Fatma qui travailleront dans des maisons juives mais c'est quand même dans la deuxième partie ou au milieu mi-temps du XXe siècle alors la jalousie s'accentue évidemment avec la pénétration européenne les juifs maîtrisant les langues étrangères ont plus facilement accès d'abord à l'administration coloniale et puis également au business international aux exportations etc et de cette façon au Maghreb en Égypte en Irak en Irak l'Irak est occupé par les Anglais depuis 1917 les juifs parlent la langue des colonisateurs et il y a une rapide ascension alors que les Arabes sont relégués en deuxième place ils sont chez eux et ils sont pas des sous-hommes il ne faut pas exagérer mais ils sont au deuxième rang déclassés socialement l'administration française est très inquiète évidemment de cette dégradation à cause de l'enrichissement d'une bonne partie de la communauté juive et cette dégradation des relations judéo-musulmanes s'explique en 1937 là à cause de cet enrichissement et puis enrichissement qui s'est développé après 1912 il faut quand même le dire il y en avait déjà avant mais relativement peu alors ça excite la jalousie des musulmans jalousie qui se manifeste dans des choses extrêmement triviales au sens banal du terme des choses tout à fait simples et on a un rapport de police daté de Mazagan en 1945 1945 c'est pas très loin où les musulmans se plaignent amèrement se sentent nargués diminués parce que les juifs achètent le bon pain dans les boulangeries françaises ça va très bas alors que ce sont les musulmans qui cultivent le blé c'est les juifs qui mangent le pain blanc le bon pain voilà pire encore d'ailleurs c'est un rapport de police les juifs ont reçu un kilo de pommes de terre par personne alors que les musulmans n'ont reçu que 500 grammes de pommes de terre par personne et puis la farine blanche qui est venue d'Amérique est intégralement réservée à la confection des matzot pour Pessah c'est une honte c'est une honte on est vraiment des citoyens de seconde zone dans notre pays voilà c'est un rapport de police imaginer sur la farine et le pain et les patates voilà alors longtemps l'antisémitisme musulman si vous voulez était réservé aux juifs en concurrence économique ça va changer le regard change et aussi l'influence chrétienne je vous ai parlé je vous avais dit qu'on parlait de l'influence européenne sur les relations entre les juifs et les musulmans le regard change avec l'essor de l'économie et l'ouverture à la libre concurrence et là on va toucher un point très très important l'empire ottoman émancipe ces juifs l'empire ottoman il est musulman il émancipe ces juifs et de ce jour là il y a une formidable paire de prestige de cet empire dans le monde arabe et du coup la solidarité musulmane la Oumma tout le monde de l'islam est un monde unique qui s'appelle la Oumma il y a une solidarité musulmane elle va laisser la place à la solidarité arabe les ottomans sont des musulmans mais ne sont pas des arabes les iraniens sont des musulmans mais ne sont pas des arabes ce sont des perses et les ottomans comme le nom l'indique ce sont des ottomans ce ne sont pas des arabes et donc la solidarité de l'islam va complètement changer de nature de solidarité de l'islam ça deviendra un nationalisme et une solidarité exclusivement arabe ça change complètement la donne du problème y compris pour nous ici aujourd'hui c'est une conséquence de cette époque là où l'empire ottoman a émancipé ces juifs alors cette solidarité arabe réveille le nationalisme arabe et renforce les liens qui n'existaient pas ou crée des liens et renforce des liens entre les arabes musulmans et les arabes chrétiens cela on n'en avait pas parlé mais il y a des chrétiens qui sont arabes ou plutôt des arabes qui sont chrétiens et de la solidarité musulmane on passe donc à la solidarité arabe qui comporte aussi bien les arabes musulmans que les arabes chrétiens ça c'est une donne tout à fait nouvelle qui est consécutive à l'émancipation des juifs dans l'empire ottoman voilà alors fin du 19ème siècle parce qu'il y a des conséquences je pense à ça évidemment vous m'en doutez fin du 19ème siècle les arabes chrétiens sont les premiers à traduire en arabe les classiques de la littérature antisémite européenne les voilà nos européens ils débarquent alors évidemment il y a les protocoles des sages de Sion ça vous le savez mais il n'y a pas que ça par exemple juif et opportuniste de Georges Courneio est traduit en arabe le judaïsme en Égypte et en Syrie Najib al-Haj est traduit par Najib al-Haj le réveil de la nation arabe ou le péril juif universel de Najib Azouri voilà des livres fondamentalement anti-juifs qui sont importés dans le monde oriental par des arabes chrétiens et traduits en arabe c'est ça l'influence européenne sur les relations entre les juifs et les musulmans dans le monde d'Afrique du Nord les principaux thèmes antisémites européens seront développés entre 1880 et 1910 et sont importés dans l'Orient arabo-musulman vous n'êtes pas surpris j'imagine ça allait sans dire ça va encore mieux en le disant voilà l'effet de la colonisation avec ses côtés positifs avec une certaine liberté pour les juifs et ses côtés négatifs avec l'importation de cet antisémitisme en même temps au premier siècle première moitié du 20ème siècle se développe un réformisme théologique musulman avec une nouvelle image du juif alors c'est un théologien musulman qui s'appelle Mohammed Abdu et qui déjudaïse le Coran alors voilà ce qu'il dit la tradition musulmane a besoin d'être purifiée doit purifier la tradition coranique écoutez bien je le cite ce sont les juifs convertis à l'islam alors on voulait qu'ils se convertissent à l'islam bien ce sont les juifs convertis à l'islam qui ont perverti la tradition voilà et donc il faut absolument épurer nettoyer le Coran de son influence juive c'est assez hallucinant quand même quand on y réfléchit ils sont obligés de se convertir et maintenant qu'ils sont convertis on n'est encore pas content voilà alors à partir de de 1930 sur un fond de colonisation européenne de problèmes palestiniens le juif devient une figure obsessionnelle dans la conscience musulmane et tout ça évidemment s'accompagne de rivalité et d'hostilité la crise l'islamisation des accusations des accusations chrétiennes donc les accusations antisémites chrétiennes sont remodelées à la sauce musulmane cette islamisation des accusations chrétiennes est la plus perceptible au Proche-Orient nous sommes là en 20ème le fanatisme religieux qui était jusque là totalement ignoré en Égypte l'Égypte il y avait beaucoup de monde il y avait des coptes il y avait des musulmans il y avait toutes sortes de milliers il y avait beaucoup de caraïtes en Égypte il y avait des juifs évidemment il y avait de tout tout ça cohabitait à peu près convenablement correctement alors voilà que le fanatisme religieux musulman est implanté en Égypte en fond de profondes racines dans un pays depuis que les Anglais sont venus conquérir l'Égypte c'est une réaction musulmane à la présence des colons et certains chrétiens convertis à l'islam jouent un rôle majeur dans la diffusion de l'antijudaïsme vous ne serez pas surpris de la même façon les immigrés récents en Égypte surtout les grecs qui se retrouvent en concurrence commerciale avec les juifs ça c'est fréquent font circuler les accusations de crimes rituels dont nous avons parlé tout à l'heure il y a un autre acteur là-dedans ce sont les écoles congrégationnistes qu'est-ce que c'est que cette bête là les écoles congrégationnistes ce sont les écoles qui sont tenues par des moines ou par des prêtres dominicains les mêmes qui ont formulé l'accusation de crimes rituels à Damas en 1840 un délégué de l'Alliance qui s'appelle Elie Antebi écrit en 1925 les maîtres distribuent aux élèves des tracts imprimés à Paris chez Ferronvraud rue Bayard qui accuse les juifs de martyriser les jeunes chrétiens et qui condamnent également l'enseignement laïque alors on n'est pas surpris par les congrégationnistes en France c'est la lutte de la laïque contre l'école confessionnelle Jules Ferry n'est encore pas tout à fait digéré donc voilà on retrouve ceci sous forme de tracts antisémites en Égypte en 1925 ce sont voilà alors le dernier vecteur de cet anti-judaïsme sont les Européens eux-mêmes qui vont débarquer en Afrique du Nord on l'a vu on ne l'a pas vu ensemble mais c'est une situation qui prévalait en Algérie dès 1830 et qui va se généraliser au Maroc français et également au Maroc espagnol et pourtant et pourtant l'histoire des chrétiens est intéressante parce que il y a eu constamment un côtoiement entre les juifs et les chrétiens dans le monde arabo-musulman et je vous donne quelques chiffres en 1881 la Mésopotamie ottomane c'est-à-dire l'Irak la Syrie et le Liban le groupe des trois pays on y trouve 2,5 millions de musulmans à peu près 550 000 chrétiens et 55 000 juifs sauf que le christianisme ne cesse de reculer en terre d'islam depuis très très longtemps depuis le 7ème 8ème siècle le christianisme recule et je vais vous donner quelques éléments pas beaucoup parce que ce n'est pas l'essentiel mais ça nous nous permet de situer un peu ce qui se passe au 7ème siècle il y a au Maghreb 470 évêques et environ un million et demi de chrétiens 7ème siècle avant l'invasion de l'islam un million et demi de chrétiens au Maghreb et à peu près 20 000 juifs voilà alors l'islamisation entraîne la disparition des communautés chrétiennes pour deux raisons soit elles sont massacrées quand même soit elles se convertissent ou elles partent et curieusement les juifs résistent les juifs ne vont pas quitter les terres conquises par l'islam vont s'incruster et vont rentrer dans le statut de l'invasion nous sommes là au 7ème 8ème siècle et je vais vous donner des dates intéressantes la dernière mention d'une chrétienté c'est-à-dire pas la présence de chrétiens mais la présence d'un christianisme organisé autour de paroisses autour d'un diocèse etc la dernière mention d'une chrétienté au Maroc 1049 en Libye 1091 en Tunisie 1150 en Algérie et 1300 au Maroc donc ça fait très longtemps que le christianisme institutionnel organisé n'est plus présent en terre d'islam les derniers évêques quittent le Maroc en 1237 et au 14ème siècle à l'exception de Tangier et de Ceuta les seuls chrétiens qui sont encore au Maroc sont des chrétiens esclaves qui ont été achetés sur les marchés en Espagne notamment ou expédiés ou conquis etc voilà alors ça c'est un tableau la chrétienté en terre d'islam mettant l'islam en terre chrétienne c'est pas terrible non plus le recul de l'islam en Europe et l'invasion des chrétiens et des mongols nous sommes là après 1492 les derniers morts ont été expulsés en 1494 d'Espagne donc les invasions chrétiennes et les mongols provoquent des ressentiments évidemment chez les musulmans qui sont envahis d'où des violences anti-chrétiennes et anti-juives évidemment et là je vais encore vous parler d'un personnage avant de terminer notre soirée il s'agit d'un théologien qui s'appelle Ibn Taymiyyah et qui a vécu entre 1263 et 1328 alors c'est un très grand penseur de l'islam qui prêche très fortement une réduction drastique de la présence chrétienne et juive en terre d'islam il est catégoriquement opposé au simple maintien on parle pas de construction au simple maintien des églises ou des synagogues existantes en terre d'islam or ce personnage qui était un combattant un intégriste absolu est de nos jours vénéré chez tous les islamistes nous sommes au 21ème siècle ce personnage du 14ème est vénéré chez tous les islamistes contemporains chacun de ses actes est étudié et chacun de ses décisions visait à purifier l'islam des scories à monceler et du coup ce personnage très charismatique combattant s'est opposé à tout le monde aux oulémas aux imams aux juges au personnel politique de tous les pays des pays musulmans de l'époque et on reprend son schéma aujourd'hui il est directement inspirant pour les mouvements islamistes du 21ème siècle c'est un sage redoublé d'un combattant et qui est porté au nul de nos jours par les musulmans voilà je crois que je vais m'arrêter là et je vais vous dire encore une petite chose on aura encore un cours avant Pessah et je crois que tout le monde fatigue un petit peu de se promener je pensais au départ mais les choses évoluent raconter toute l'histoire des juifs de la terre d'islam c'est pas possible en une fois c'est trop long et il faut qu'on change un petit peu de sujet pour rafraîchir un petit peu les trous alors je me propose de faire le dernier cours sur les juifs du Maghreb la prochaine fois rassurez-vous j'oublie rien on y reviendra parce que ce qui nous importe aussi c'est l'époque contemporaine la renaissance d'Israël et ses conséquences sur ces communautés évidemment l'exil l'expulsion des juifs des pays arabes mais il y a encore plein 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 de choses à raconter je n'ai pas fini je n'ai pas touché les Balkans où il y a des communautés juives je n'ai pas touché la Bulgarie enfin plein de choses dont il faut que je vous parle mais je crois qu'il faut qu'on fasse une petite pause mais on ne va pas tout à fait quitter le monde séfarade puisque pour être un petit peu plus souriant mais ne croyez pas ce ne sera pas que du sourire non plus et je propose de vous parler à partir après Pessah des pirates juifs des Caraïbes alors ça c'est une histoire très rigolote comme ça sauf que autour de cette histoire il y a plein de bases politiques de l'Amérique contemporaine qui vont démarrer à cette époque là on touche à autre chose les pirates juifs des Caraïbes c'est magnifique comme histoire il faut vraiment la raconter mais elle a des conséquences immenses jusqu'à aujourd'hui évidemment quoi qu'ils aient été très peu nombreux alors il y a quelques personnages très hauts en couleur et puis il faut savoir le pourquoi du comment donc on va faire quelques cours là-dessus ça va être assez sympathique et puis me promis je n'oublie pas les juifs des pays musulmans on y reviendra j'ai quitté aussi un jour les juifs de Polerine parce que 1648 ça suffisait on en avait beaucoup parlé évidemment nous y reviendrons aussi j'ai plein de choses plein de choses à raconter je vais aussi un jour vous raconter ça fera l'objet de plusieurs cours l'histoire alors Simon qui me regarde là il ne va pas être surpris un personnage fascinant qui s'appelle Rabbi Yosselman de Rosheim c'est un juif né à Louan en Bresse mais qui a passé sa vie à Rosheim qui est un petit village pas très loin de Strasbourg cet homme a eu une vie absolument fabuleuse voyageant à pied et à cheval de Rosheim jusqu'en Allemagne et jusqu'au fin fond de l'Espagne très proche de Charles Quint et qui a passé sa vie à voyager à pied ou à cheval pour sauver des communautés c'est un personnage fascinant vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses on n'a pas fini de se rencontrer voilà maintenant si vous avez des questions et si je sais les réponses je suis à votre disposition il faut ouvrir le micro ah oui il faut ouvrir le micro je ne sais pas si on peut il est là Johan allo allo ah ben le voilà le monsieur oui mais t'as dit que t'allais finir et puis après t'as continué les Caraïbes les Caraïbes moi j'ai j'ai pas fait le voyage quand même des questions il y a eu déjà des réactions sur le chat mais vous pouvez ouvrir le micro merci beaucoup vous avez très rapidement parler le rapprochement avec le nazisme et le rôle du moufti de Jérusalem oui Amir al-Hussemi a eu une très longue carrière absolument en 1973 tout à fait qui a été aussi protégé par les français par les anglais par les anglais par les français absolument oui donc est-ce que ça a encore un impact ah bah évidemment toute la pensée de Al-Husseini a inspiré Arafat inspire Abu Mazen aujourd'hui c'est Al-Husseini qui a lancé l'accusation de Al-Aqsa est en danger c'est lui qui a lancé ça et depuis ça reste le slogan mobilisateur pour les pour les palestiniens contre Israël Al-Aqsa est en danger qui n'a jamais été en danger c'est Moufti Al-Husseini qui a lancé ça colonel de la SS je vous rappelle il a monté une brigade musulmane SS en Botany absolument abject absolument abject mais ça nous viendrons bien sûr à en parler un petit peu plus tard mais il a une influence sa pensée totalement influente mais sa pensée est plus politique que religieuse alors que le théologien dont je vous parlais avait une pensée religieuse vous pouvez rappeler le nom celui dont vous avez parlé au 14ème siècle tout à fait à la fin oui 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 je vous le donne parce que les noms j'ai Ibn Taïmiya T-A-Y Ibn Taïmiya merci beaucoup avec plaisir bonsoir Madame Abel non tu disais les chrétiens je sais en Tunisie il y avait eu beaucoup de chrétiens mais la plupart c'était quand quand la France colonisait la Tunisie il y a beaucoup de personnes qui sont venues de France pour enseigner particulièrement des enseignants et parce qu'ils gagnaient bien on leur payait 50% de leur salaire en Tunisie et 50% en France donc ils ont fait une petite c'était comme ça au Maroc aussi alors ça fait quand ils finissent avec 50% des salaires ils pouvaient très très bien vivre et après quand ils ont été en 1956 quand ils ont dû partir alors c'est là où c'est tombé il y a eu beaucoup moins de chrétiens parce qu'ils sont tous partis et alors ils sont allés en France ils avaient de l'argent oui bien sûr mais ce que tu dis c'est vrai sauf que je parlais de la chrétienté constituée autour de diocèse autour d'évêché c'est éteinte très tôt 11e siècle 12e siècle dans le monde musulman je ne vais pas dire qu'il n'y avait plus de chrétiens mais c'était plus constitué j'ai très bien connu l'évêque de Bizerte qui n'a jamais mis les pieds là-bas il habitait à Colmar c'est un homme il a ouvert le camp de Bourgogneval avec les troupes non pas de Bourgogneval Dachau on a beaucoup beaucoup parlé et il était évêque de Bizerte il n'avait jamais mis les pieds parce que c'était une fonction et ça faisait un salaire tout simplement donc chrétienté constitué non mais évidemment il y avait des chrétiens il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été emmenés en esclavage il ne faut pas l'oublier énormément comme les juifs aussi les juifs esclaves il y avait une grande piraterie en Afrique du Nord oui c'est pour ça que la France elle a attaqué l'Algérie elle a libéré à Alger plus de 30 000 prisonniers et plus de 30 000 esclaves qui étaient là-bas la piraterie de la Méditerranée est le dernier soubresaut de l'expulsion des morts d'Espagne en 1494 et c'est pour mettre fin à cette piraterie que la France a conquis pas seulement mais une des raisons c'était d'arrêter la piraterie c'est pour ça qu'ils ont conquis l'Algérie parce que c'est le port algérien qui partait les bateaux et les américains avec Tripoli ils ont construit des bateaux ultra rapides et ils ont compris que la piraterie devait s'arrêter à Tripoli sinon ils auraient offert malgré l'argent qu'ils leur avaient proposé pour arrêter cette piraterie alors les américains sont venus et ils ont mis de l'ordre à Tripoli pour le Maroc aussi quand il y avait beaucoup de juifs d'Algérie qui sont venus pour aussi enseigner ou travailler en France au Maroc comme ça ils avaient un salaire beaucoup plus important au Maroc que par exemple en Algérie il y avait ça à propos d'Algérie il a été arrêté par l'État et j'ai appris qu'une personne qui était chez nous à la synagogue Charles Netter à Casablanca M. Isaac Tapiro c'était le capitaine Isaac Tapiro qui était un arabisan comme on disait n'est-ce pas celui pour la France il avait questionné n'est-ce pas le mufti de Jérusalem Isaac Tapiro comme ça j'ai appris ça il y a un certain nombre d'années je ne les avais pas quand j'étais jeune au Maroc mais après la France l'a relâchée oui bien sûr c'est terrible un Cétate mon grand-père a souffert avec les événements comme ils disent en Israël le pogrom de Cétate elle a aussi protégé et ensuite fait partir le Mola Roménie oui elle a aussi protégé Abu Daoud qui était un des chefs du commando de Munich oui et elle l'a expulsé vers le Maroc pour que la France n'ait pas à le juger oui beaucoup de crâces oui voilà oui il n'y a pas de sentiment il n'y a pas de désintérêt oui même s'il perde avec ça bon j'espère qu'on pourra avant Pessar parler un petit peu de la moufléta avec la moufléta qui vient de l'hébreu rechita peleta cheherita peleta c'est la même la même racine n'est-ce pas c'est un gâteau qui a été fait comme enfin c'est une crêpe qui a été fait comme comme les mazottes n'est-ce pas il y a très très nombreuses années en souvenir de ce qu'on appelle quand il y a une sérudate odaya n'est-ce pas donc la moufléta tu viens de rechita peleta cheherita peleta lifleta gedola c'est comment on appelle ça c'est dans la cuisine hébreu comme on dit si je peux juste faire une petite une petite correction à propos du juif le juif tart mimrat tart tart il est moins tart tart le terme tart c'est pour ça que quand un juif vient dans une maison arabe une femme musulmane n'a pas besoin de se ouvrir le visage voilà je l'ai raconté ça tart c'est en de mitahat n'est-ce pas mitahat comme ça oui mitahat c'est encore pire mais j'ai raconté que le juif ça leur a permis d'ailleurs de faire du porte-à-porte du colportage que les musulmans ne pouvaient pas faire oui parce que la femme musulmane pouvait recevoir un juif et j'ai rencontré ici à Jérusalem quelqu'un qui habitait à Haïfa un juif du Maroc il était présent en 1953 ou 4 quand ils sont venus la police française ramasser si on peut dire la famille royale pour la déporter pendant deux ans ils étaient en exil et donc il était là-bas il était présent il était venu apporter des sacs de thé n'est-ce pas sa majesté le sultan il n'était pas encore roi du Maroc il m'a dit j'étais là-bas sa majesté était en pyjama avec une robe de chambre très royale comme ça mais c'est comme ça qu'ils l'ont monté dans l'avion c'était 10 heures du soir j'étais là-bas quand les français les français ont beaucoup râlé parce que quand le responsable de l'aéroport l'officier responsable de l'aéroport en Corse n'est-ce pas à Jacques Sio a entendu que dans l'avion qui arrivait du Maroc il y avait sa majesté le roi il était allé chercher quelques soldats pour faire une garde présentée ah il s'est fait massacrer par l'état-major mais en 1956 il a été décoré par sa majesté le roi Mohamed V comme ça c'est des petites histoires comme ça que les gens que les gens que les gens racontent comme ça c'était sur la mouffette on va faire un tour de cuisine Robert il a une question vas-y Robert une petite question alors l'origine pour Sektora en Tunisie justement c'est l'affaire Batou juste après l'affaire Batou qui a été condamné à mort et malgré des pressions internationales Batou a été exécuté il y a eu la France a imposé ce qu'on appelle la loi fondamentale où elle a imposé au B le protectorat et pour ce qui est d'Algérie c'était le D de l'Alger qui a giflé le conflit ou l'ambassadeur de France et c'est à l'origine ils ont pris ce prétexte pour justement envahir l'Algérie et puis je voulais savoir à quel moment vous allez parler de la Tunisie quand même je vais en parler je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse j'essaie Daniel aussi elle le souhaite mais vous avez plus de choses à raconter que moi non non il faut vraiment qu'on passe un peu une pause et qu'on passe à quelque chose d'un petit peu différent d'accord on se lasse un petit peu d'accord une histoire tout à fait captivante oui d'accord surtout avec le problème que nous avons aujourd'hui comme disait il y a un possède très grand qui avait dit qu'on pouvait faire Oslo alors que le dicton populaire une fois le rabbin Rouge m'avait dit qu'il y avait une fois un juif et un arabe qui étaient là-bas et ils avaient fait des affaires ils traversaient le Sahara et toutes ces choses-là arrivés à un certain moment donné ils ont vu qu'ils avaient assez d'argent que c'était quand même dangereux qu'il était temps de profiter de la famille et donc ils se sont séparés comme deux frères et beaucoup plus tard un petit-fils à lui est allé se plaindre au pacha au roi de Clemson en disant que le juif il a menti que ceci que cela et le juif a été obligé de on va dire 40 ans après n'est-ce pas de payer n'est-ce pas ce qu'il a été accusé de ne pas avoir remis à son son associé j'ai dit beaucoup de choses de choses comme ça il y avait des gens qui surveillaient quand il y avait des autorités en présence des autorités françaises il fallait se serrer la main et alors il y avait des musulmans des officiels qui devaient serrer la main d'officiels juifs n'est-ce pas et qu'ils avaient la possibilité hop on allait se laver les mains au robinet tout de suite j'étais peut-être pas encore né mais j'ai entendu ça de mon père il y a énormément d'histoires dans les bouquins on ne peut pas tout dire on ne peut pas tout raconter comme ça je me fais gronder tu donnes trop de détails mais j'ai quand même une petite précision là-dessus comme nous avait dit une fois une personne on était à la Knesset et il devait être il y a eu 13 juifs qui ont été pendus à Bagdad et lui il devait être le 14ème et il était à Basra et à Basra il était là-bas après ils l'ont ramené à Bagdad je ne sais pas dans quel état il avait son argent sur lui n'est-ce pas et donc il avait acheté des médicaments pour quelqu'un pour un Irakien comme ça et tout le monde est passé ensuite à Bagdad il était dans un état lamentable il n'y mangeait pas rien du tout ils l'ont balancé et alors cet arabe-là qui l'avait aidé avait dit donc aux autorités de la prison il est encore vivant il respire moi je ne peux pas le jeter je ne peux pas le jeter dans la fosse dans la fosse commune ils lui ont dit alors jette-le dehors et finalement je ne sais pas comment ça s'est passé mais il est remonté sur ses jambes et ils ont été secoureux et il nous a raconté donc cette histoire et donc finalement il n'a pas été il n'a pas été pendu mais alors au moment où on a voulu parler et surtout ne partez pas j'ai encore quelque chose de très important à vous dire alors on s'est réassis et on attendait et il a dit juste une phrase je n'ai aucune haine contre les arabes et en pays musulman au sud du bassin méditerranéen les rabbinim les hachamim les directeurs de communauté bien sûr pour ne pas qu'un juif et un mongez n'est-ce pas ce qu'il se passe mais les rabbins toujours c'était pas écrit c'était pas écrit c'est pas ton frère juif non et c'est très important du point de vue d'éducation et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand ils viennent d'Europe ils ont une haine terrible pour les Cossacks ou pour tous les autres qui sont là-bas tandis que chez nous on a une certaine savlanout parce que les rabbins étaient derrière parce qu'une fois qu'on a cette haine on peut aussi la mettre sur sur son cas je voulais vous dire quelque chose alors c'est vrai c'est tout à fait juste ce que vous dites parce qu'il y avait une on va en parler je n'en ai pas parlé ce soir mais il y a une communauté d'histoire entre les musulmans et les juifs en terre d'islam quand vous parlez des Cossacks il faut quand même savoir que les exactions des Cossacks n'ont rien à voir avec les exactions qu'il y a eu dans les pays d'islam alors chacun ressent le sien les gens qui ont souffert en terre d'islam c'est terrible et ça n'a rien à voir et je ne suis pas dans la concurrence mémorielle mais ça n'a rien à voir avec les massacres qu'il y a eu par les Cossacks les Cossacks et le Nitski c'est quand même la bagatelle de 130 000 juifs c'est-à-dire les deux tiers de la population juive du Maroc qui sont éliminés en deux ans ça c'est Schmiel Nitski mais ce n'est qu'un exemple Schmiel Nitski il faut la comprendre elle est basée sur une relation épouvantable les exactions subies par les juifs de Pologne ou de Russie n'ont rien à voir même pas avec ce qu'on a subi en Europe de l'Ouest ça n'a rien à voir c'est une haine totale et qu'il faut comprendre je ne connais pas un juif polonais qui a la nostalgie de la Pologne il y a quand même une raison à ça quand même imaginez bien ça n'a rien à voir encore une fois on n'est pas dans la concurrence chacun ressent ce qu'il subit mais la dimension des exactions contre les juifs des pays de l'Est est incommensurable incommensurable j'ai encore lu un livre la semaine dernière sur les exactions des roumains pendant la Shoah les nazis ont arrêté les roumains en disant ils sont trop brutaux imaginez-vous ce que ça signifie les nazis ont arrêté les roumains en disant vous allez trop loin voilà et le plus beau là-dedans mais ce n'est pas du tout l'objet ce soir c'est que le récit communiste ensuite a réussi à effacer cette mémoire et on croit que les juifs romains s'en sont sortis pas du tout les roumains ont assassiné 200 000 juifs les roumains pas les nazis les roumains 200 000 juifs c'est un chiffre c'est la communauté du Maroc à peu près donc il n'y a pas de comparaison entre le niveau d'exaction le niveau mais encore une fois chacun ressent ce qu'il subit et donc quand un juif du Mela a été maltraité pour lui c'est un monde et c'est normal c'est tout à fait normal mais c'est vraiment c'est pas comparable super merci beaucoup Georges Toda Rabat à tous avec plaisir on se retrouve dans 15 jours J'aime bien J'aime bien J'aime bien